Salut Vincent ! Salut mon camarade, tout va bien ? Merci de nous accueillir ici à Poitiers. Vous êtes les bienvenus. Un an après le congrès fédéral, ça nous fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Vous allez nous faire vivre votre quotidien. Donc là, on vous accueille devant l'hôtel de ville, la mairie de Poitiers. Veuillez le beau château. On avait suivi un peu l'actualité assez tendue ici à Poitiers, également sur le conflit contre la loi travail, et également sur le casque. Donc on avait vu des images... On essaye maintenant de donner des images, avant on ne le faisait pas. En fait, on a toujours eu le savoir-faire, mais alors le faire savoir, ce n'est pas trop notre spécialité, et puis on n'a pas trop le temps en même temps. Donc on est bien content de vous accueillir aujourd'hui, parce que comme ça peut-être que vous allez pouvoir montrer des images qu'on n'est pas capable de faire, tout simplement. Donc on va vous faire visiter la ville, et puis surtout, là on est en pleine actualité, entre les instances paritaires, la lutte sur le casque, l'action revendicative. Actualité, Fillon oblige, nous sommes obligés de nous mettre en ordre de marche. Donc bienvenue à Poitiers. Bah écoute, merci, et puis on va aller au local syndical. Ça marche ! Je vous fais découvrir ! Merci ! Bon bah donc là, vous êtes dans les locaux CGT, on se partage un bâtiment, en fait, à la base, entre 5 organisations syndicales. Donc il y a Pascal Leclerc. C'est super. C'est le secrétaire du syndical. Donc si vous appelez à la CGT, c'est nous qui vous répond. D'accord. Voilà. Donc là, on va en face un deuxième poste de travail, qui nous permet de travailler quand on veut être actifs sur... Par exemple, là, le 29, c'est là qu'on travaille pour faire les tracts, etc. Désolé, hein, vous dérangez un petit peu. Donc là, vous êtes sur le compte-rendu, alors, du comité. Oui. C'est toi qui gères un peu... Ce sont les instances parité, enfin, le CC, c'est moi qui suis responsable, qui coordonne un petit peu les convocations, les comptes-rendus, les préparations. Donc en lien avec tous les autres copains aussi, hein, mais... Il faut essayer de coordonner un petit peu tout ça. Il y a un compte-rendu propre qui est fait par l'organisation CGT ici, donc sur Poitiers, qui est diffusé à l'ensemble des agents. Voilà. Sur toutes les instances parité. Voilà. C'est HCT, CT, CT... Avec toujours la difficulté via à, à la fois, conjuguer la diffusion par mail pour un certain nombre d'agents, le passage dans les services. Vous rencontrez pas un frein vis-à-vis de l'administration sur la distribution ? Est-ce qu'on vous laisse... Sur la distribution, ça se passe pas mal à ce niveau-là. C'est plus des freins, en effet, liés à l'organisation dans les services. Puis là, dans le cadre de la fusion des EPCI, on va arriver à 40 communes avec une multiplication des sites, avec du temps syndical qui risque d'être consacré de plus en plus à des délais de route, en fait. La syndicaliste, fais ta sport de combat ? Je sais, je suis dans le combat. On est pas dans le confort ? Si aussi, quand même, un petit peu. Il faut, parce que sinon, il serait pas bien. Bon, alors, on est parti sur quoi ? Donc, c'est juste pour son poste. C'est bon, parce que pour le compte-rendu, qu'on soit... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a marqué. Je te dis, là, ce qu'on a marqué, là, t'as le temps ou pas ? Donc, on a repris la phrase de ce que tu m'as envoyé. Vous êtes en pleine ébullition ? Oui. Donc là, on a eu un CT dans lequel il y a plein de réorganisations qui ont des conséquences directes sur les salariés. Donc, la CGT est intervenue, on a été sur le terrain, voir les conséquences avec les agents partout. Les conséquences sont malheureusement catastrophiques pour les salariés, puisque ça se traduit par réduction de personnel, ou alors, carrément, dans certains secteurs d'activité, on a même mis en conférence les salariés entre eux pour une bourse au poste. On refait postuler des agents sur leur propre poste. Donc là, comme tout le monde est en état de souffrance un petit peu, on a intervenu sur tous les dossiers. Et l'idée, quand on fait le compte-rendu comme ça en commun, c'est que tous les camarades notent les interventions de la CGT pour qu'on puisse expliquer notre position auprès des salariés. Et après, on organise une tournée, on retourne sur le terrain partout où les agents sont concernés, et on distribue notre compte-rendu, et on leur montre qu'on les a défendus avec tout notre cœur. Et là, les collègues sont tous en train de reprendre leurs notes, les mettre en commun. Et sur CTP, en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas, parce qu'on n'a aucun recul. On a des nouvelles organisations, donc ils vont prendre plus de boulot, mais en fin de compte, les postes restent les mêmes. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de charges de travail à effectifs constants. Donc on se demande un peu comment ça va évoluer, tout ça, pour les agents. Je vois qu'il y a une organisation quand même assez bien guidée, où chacun a des missions bien précises. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'organisation du syndicat ? On ne dit pas un tel fait ci, un tel fait cela. Chacun prend un petit peu ses responsabilités. Et puis, pourquoi il est le plus à l'aise ? Il n'y a pas de choses qui sont bien cadrées. Quand on fait un compte-rendu de comité technique, on essaye de diviser, parce que si on reste tous ensemble, c'est la foire d'empoigne, tout le monde parle en même temps, on s'entend pas. Donc il y a des gens, il y en a qui sont plus ou moins spécialisés sur les services, qui connaissent bien. Donc ils vont prendre la question en compte. C'est pour ça qu'il y en a deux ou trois qui travaillent d'abord. Nous, on travaille ici sur d'autres thèmes. Et puis après, on met tout en commun quand c'est fini. Mais on essaye de travailler par petits groupes. C'est plus productif et c'est moins le bordel. Après, il faut retranscrire tout ça sur... Après, on fait un compte-rendu global de la Réunion. Enfin là, ce matin, on a un bel exemple d'organisation de l'administration. Il nous renvoie, deux jours après le CET, il nous renvoie une feuille en nous demandant si on est bien d'accord sur les votes, si on a bien voté comme ils le pensent. Ils ont oublié de noter comment on est voté les différents syndicats. Donc ils nous redemandent, c'est pour obtenir à peu près le niveau d'organisation de l'administration. C'est quand même significatif de l'importance qui est dans nos instances. C'est-à-dire que je n'ai même pas voté comme on a voté. Au-delà de l'actualité locale, comme vous le savez tous, la fonction publique est fortement attaquée par les candidats... Stigmatisée. Stigmatisée et pointée du doigt par les candidats de la primaire à droite. Quelles perceptions ont les agents de ces différentes attaques et également les inquiétudes ? Il y a quelques années, la CGT, quand elle tournait, les gens faisaient attention à ce qu'ils disaient. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour nous, c'est par exemple le FN. Quand on tournait, jamais personne ne s'assumait voter FN. Aujourd'hui, ils assument le vote FN. Et là, on a même des collègues qui assument le fait de l'avoir voté FN le premier tour, par exemple. Alors nous, ça nous choque personnellement. Parce qu'on se dit, merde, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien ? C'est 500 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Aujourd'hui, il y a des choix politiques qui sont faits dans notre collectivité qui ne sont pas des choix de gauche. Donc la gauche, la droite, tout ça, tout le monde a un peu perdu. Une perte de valeur. Oui, il y a l'être humain qui est plus considéré comme un être humain. C'est la guerre des chiffres, peu importe les conséquences qu'il y a derrière pour les salariés. Et tout ça, les gens, ils le vivent au quotidien. Donc ce mal-être, il se traduit forcément par un dégoût de la politique. Je pense que la position de la CGT sur le FN est connue par tout le monde. On sait très bien qu'après, nos camarades sur le terrain, ils ont les outils. Parce que nous, en interne, après, on en a aussi. Enfin, on en fait. On a démonté tous les arguments du FN un par un sur un trac. On a diffusé massivement à l'ensemble des collègues. Ça a été bien perçu, d'ailleurs. Mais après, la FEDE, elle ne peut pas tout faire non plus. Nous, on est bien conscients que sinon, on est débordés. Là, on est en pleine activité, on est en plein bois. Mais c'est quasiment comme ça tous les jours. On a des piles de dossiers individuels à défendre. On a des instances qui se tumulent. On se doute bien que sinon, on est débordés. Là-haut, la FEDE, elle est débordée aussi. Donc, il ne faut pas trop attendre de la FEDE non plus. Je pense que c'est un sujet quand même qui est grave. Et on n'a pas besoin d'attendre de la FEDE pour s'investir des idées du FN. On sait ce qu'il va. Et donc, après, ça touche à nos valeurs. Dans notre organisation, à nous, on avait beaucoup mis l'accent sur les cadres. Aux dernières élections professionnelles, on a fait des gros scores sur catégorie A, catégorie B. Avec 75% par exemple des électeurs qui ont voté pour nous dans la catégorie B à la ville de CCAS. Et aujourd'hui, ça, c'est inédit à Poitiers. Les cadres, historiquement, ils n'étaient pas forcément à la CGT. C'est vraiment compliqué pour eux de faire leur boulot correctement et en même temps de faire leur boulot de syndicalisme correctement parce qu'ils sont sans arrêt remis en cause. Jusqu'à attaquer leurs propres valeurs dans les missions. C'est-à-dire qu'on leur donne des missions dans la collectivité qui remettent en cause leurs valeurs. Par exemple, là, on a une de nos collègues et nos camarades, on l'a fait travailler sur le temps de travail. Donc, c'est remettre en cause le protocole RTT qu'on a dans la collectivité et s'aligner sur les 1607 heures. Ça va à l'encontre de ces valeurs, c'est vachement compliqué. Et en même temps, si elle n'accepte pas ça, d'un autre côté, on lui dit, si tu ne veux pas accepter ça, en gros, tu seras dans un placard. Tu n'auras plus rien à foutre. Donc, je continue ? En fait, le foyer logement de Marine Estrouba, qui se trouve sur la zone d'éducation prioritaire... Ce bureau, on l'a mis à part parce que c'est là où on reçoit les gens qui sont en grande souffrance. On s'isole un peu des autres parce qu'on a de plus en plus d'agents qui pleurent, qui sont dépressifs, etc. Et donc, il nous a semblé important de pouvoir les isoler. Est-ce que ce n'est pas facile de se confier quand il y a du monde autour, etc. Et puis, des fois, on a besoin aussi... Quand ils partent de là, en fait, ils ne partent pas tout seuls. On prévient le service prévention des risques professionnels. On prévient la médecine du travail parce que ça nous est déjà arrivé. Il y a une femme qui a voulu se défenestrer. Donc, elle était en tellement grande souffrance qu'on a appelé tout de suite les services compétents en la matière parce qu'on n'est pas médecin. Et donc là, Fabienne, elle est responsable dans notre organisation de tous les problèmes relatifs au CCAS, on va dire. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de travail. Par contre, Vincent, je voulais juste rebondir sur la description que nous faisait un tout petit peu du public que vous recevez. Un public énormément en difficulté, des fonctionnaires en souffrance. De plus en plus. Vu que dernièrement, dans l'opinion publique, on essaye de nous faire passer pour des mentis. Donc, il serait bien de dire un mot, justement, sur vos ressentis, sur ce qui se passe ici sur Poitiers. C'est un petit peu différent au CCAS. C'est-à-dire qu'au CCAS, on a des métiers, effectivement, qui sont plus afférents à la personne. C'est-à-dire que les personnes âgées, les enfants, l'action sociale. Effectivement, ce sont des métiers qui sont un peu différents de ceux qu'on peut trouver à la ville avant Poitiers. Et nous, on a principalement une forme de précarité puisque ces métiers nécessitent que l'on soit présent auprès des personnes âgées, le matin, le soir, à des moments de la journée qui ne sont pas forcément sur une amplitude de journée de 8 heures, comme tout à chacun, enfin, comme la plupart des agents qui travaillent en collectivité. Et donc, pour cela et pour se faire, et pour qu'effectivement, il y ait le plus d'agents possible, on emploie les agents à temps non complet. Donc, nous, il y a une forte précarité au niveau du CCAS, et notamment au niveau de la géontologie, parce qu'auprès des personnes âgées, la plupart des agents sont à 32 heures. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut s'appuyer sur le bilan social fait par le service médico-social. Aujourd'hui, ils annoncent clairement qu'il y a plus de 400 personnes qui font des visites à la demande, pour lesquelles 75% sont sur des risques psychosociaux allant jusqu'à évoquer les tentatives de suicide. Et en fait, on a de plus en plus d'agents qui sont en grande souffrance dans la collectivité, et qui, jusqu'à présent, n'osaient pas franchir le pas de venir voir la CGT, parce que la CGT fait peur, parce que c'est les terroristes qui crattent les chemises, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont tellement mal qu'on est la dernière bruit de secours. Il n'y a plus rien pour les aider. Ils interpellent les élus dans Alain Flout, ils interpellent d'autres organisations syndicales qui, en fait, sont ceux qui valident les choix de l'administration qui nous amènent aujourd'hui à ces conséquences de souffrance. Donc, c'est un effet de nous recevoir, effectivement. Et donc, ils atterrissent tous ici. Donc là, on a tous les dossiers des agents qu'on défend au quotidien. — Donc il y a un suivi de chaque syndiquet, quoi, dans le cadre des interventions que vous faites. — Alors, de chaque syndiquet, j'irai plus loin. Donc juste vous expliquer comment ça se passe. Donc là, en fait, effectivement, on a tous nos syndiquets avec un suivi de dossiers en permanence parce qu'on essaie de s'approcher au plus près des 1 %, comme tout le monde. Donc on a un suivi avec les CAP, ceux qui prennent des grades, des échelons, etc. Puis on les sollicite au quotidien. Et après, on a en bas tous ceux qui ne sont pas syndiqués encore, mais qu'on a quand même défendus. Vu l'urgence de la situation, on ne peut pas laisser les gens dans la détresse. Donc ça, pour exemple, ça, c'est juste ceux qu'on a reçus la semaine dernière et cette semaine. En gros, on a 25 dossiers individuels. — Moi, dans la sacoche, on s'est annoncé. — Ouais, c'est plus toi dans la sacoche. — L'activité est dense, quoi. — On n'arrête plus. Sincèrement, on réclame les 35 heures. Fillon, il nous fait rigoler quand il dit que les fonctionnaires ne sont pas en 35 heures. En tout cas, ceux de la CGT, je peux vous assurer qu'ils sont au-delà des 35 heures. On a aujourd'hui des fonctionnaires... Tout le monde est chez nous. Ici, on travaille tous à 39 heures. On a les RTT, qui correspondent, en fait, pour nous réduire à 35 heures. Mais on est bien au-delà. Toujours sous nécessité de qualité de service public, on fait faire beaucoup plus de travail. Par exemple, dans les crèches, quand il y a deux malades, normalement, on doit fermer les crèches. Les filles, elles ne mangent pas le midi, etc., pour garder les gamins quand même. Enfin, tout le monde fait un effort pour que le service public de qualité continue à fonctionner, mais ça reste limite. C'est pour ça que les agences sont en souffrance aujourd'hui. Parce qu'ils vivent mal le fait de diminuer la qualité du service public. On a des cadres dans la collectivité qui bossent au-delà des 70 heures semaine. quand ils nous décrivent leurs horaires, c'est catastrophique. Et s'ils ont le malheur de se plaindre et de dire qu'ils travaillent trop, on leur dit que c'est qu'ils ne savent pas s'organiser, qu'ils ont qu'à emmener du travail chez eux, etc. Et donc, il y en a qui culpabilisent beaucoup jusqu'avant d'exploser. Est-ce qu'on peut accepter une surcharge du travail jusqu'à un certain seuil ? Après, quand le mari commence à gueuler, quand les enfants commencent à dire « on ne voit plus maman », il y a des femmes aujourd'hui dans la collectivité qui sont en grande souffrance, et des hommes aussi. Là, on parle d'êtres humains. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que tout le monde parle d'êtres humains. On parle de chiffres, on parle d'organigrammes, on ne parle plus d'êtres humains. C'est sûr qu'on est avant tout des potes. On défend des valeurs communes. On a la même ligne rouge à ne pas franchir dans ces valeurs. On est tous derrière un projet commun. Ce qui a été important pour nous dans le Congrès, c'est que beaucoup de nos camarades ici, on bosse, on est dans l'urgence, on s'appelle le soir tard, etc. Et comme on est des amis, ça passe. En plus, nos femmes, nos conjoints, etc. sont dans le truc aussi. Mais certains de mes camarades n'avaient pas la même vision de ce qui se passe à la FED. On avait toujours l'impression que la FED, c'est abstrait, ils ne se rendent pas compte de nos réalités, ils ne sont pas réactifs, etc. Et le fait d'organiser le Congrès, ça, ça l'a complètement annulé. À tel point qu'aujourd'hui, des gens en faisaient beaucoup avant, mais on en fait encore plus aujourd'hui. Parce qu'on se dit qu'on ne va pas encore solliciter la FED. Ils ont autre chose à faire. Et quand on voit ce qui s'est passé dans le mouvement sur la loi travail, comment on a pu être débordés ? Parce que nous, ça a été blocage du centre municipal, etc. Mais quand on voit la place qu'a occupée la FED dans les médias pour occuper le terrain, la position qu'a eu notre FED, beaucoup d'entre nous, on est fiers d'être dans cette FED. Parce qu'on n'a pas eu à se poser de questions. Quand nous, on dit par exemple, loi travail, on bloque, on est en grève, on participe plus aux toutes les réunionnais, toutes les instances paritaires qui, de toute façon, n'ont qu'un avis consultatif, on peut le dire, on peut l'assumer. Mais quand notre FED est derrière, et que notre secrétaire, Baptiste Albault, il envoie un truc pour dire ses priorités à la lutte de travail, ça nous facilite le travail quand même. Et ça, on en est fiers. Et donc, vous aussi, certainement qu'à la FED, vous êtes bien obligés d'avoir des affinités particulières, parce que ce qu'on accepte comme charge de travail, on ne l'accepterait pas si on n'était pas des potes. Voilà, c'est avant tout une grande famille de la CGT. Si la ville de Poitiers fait partie de la fusion, c'est parce qu'il y a la notion des services communs, et qu'il y a une convention entre la ville de Poitiers et Grand Poitiers, alors que les autres collectivités ne l'ont pas. D'accord, c'est ça. Apparemment, ça serait prévu par la loi NOTRe. Alors, il faudrait quand même qu'on vérifie dans la loi NOTRe si c'est prévu. Parce que, tu sais bien, quand ils nous citent des mois, les trois quarts du temps, c'est comme ça les arrive. Donc, il faut qu'on reprenne la notion des services communs, et qu'on regarde exactement quelles conventions a signé la collectivité avec Grand Poitiers. Qu'est-ce que je leur ai dit enfin ? Bon, à la prochaine ! Avec plaisir ! Ça nous emmène à avoir des éléments qu'on n'aurait pas autrement. En ayant des gens qui sont structurés dans tous les services, on a une connaissance parfaite de notre collectivité. Un monsieur qui est décédé, c'est un collègue de travail qui travaille dans la collectivité depuis plus de 15 ans, etc. En plus, il était en relation avec tout le monde parce qu'il travaillait au service informatique. Donc, il était apprécié de tous les collègues. On dit, il faut absolument faire quelque chose parce que vous pouvez déplacer la CAP. Donc, moi, j'ai fait la demande directement auprès du service Direction des Ressources Humaines en tant que secrétaire général. Impossible de reporter la CAP. Donc, voilà. Bon, on dit, si vous ne pouvez pas la reporter, au moins, est-ce qu'on peut faire une suspension ? L'enterrement, il est à côté. C'était juste à côté, à Saint-Benoît. Il y a 10 minutes de route, quoi. Refusé. Donc, on a dit, au moins, commencez-la plus tôt alors qu'on puisse partir pour aller à l'enterrement. Et donc, ça a été un refus aussi, quoi. Donc, en fait, on a été profondément choqués. Enfin, on l'a mal vécu, quoi. Parce qu'on estime, quand même, on défend certaines valeurs humaines et on peut être en désaccord sur plein de choses, mais on se respecte, quoi. Et là, ça nous a foutu un coup de morale. Par contre, là, on s'est vraiment dit, on a franchi un palier, quoi. On ne se comprend vraiment plus, quoi. À la suite de demandes d'agents qui nous ont sollicités, on dit, ouais, c'est dégueulasse, ça ne correspond pas à nos attentes, etc. C'est pas bon avec ça à faire. Mais ils nous ont demandé, dans les dernières élections, de s'investir du projet du Comas et de faire en sorte qu'il y ait un projet CGT. On a trouvé ça super bien. Donc, on s'est renseigné un peu de comment ça se passait à gauche, à droite. On a vu qu'il y avait des casques, etc. On a dit, bah, nous, on va partir sur le projet d'un casque à poitiers. Donc, on a fait un projet et on a présenté une liste CGT toute seule. Contre l'avis de l'employeur, contre l'avis de tout le monde, etc. Et il s'avère qu'on a exposé tout le monde. On a gagné les élections à la main. Si on l'a fait sur les valeurs de la CGT, c'est que derrière, ça représente tout ce qu'on défend comme valeur au quotidien. C'est-à-dire que les salaires les plus faibles auront une participation plus grande, etc. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est en QF1, le plus bas QF, l'allocation au mois de juillet sur l'île de Léron, c'est 540 euros. Et avec les chèques vacances, ça leur vient à 390. Le projet du casque, ça n'a pas été évident puisqu'on avait 600 heures pour faire les CA, pour faire tous les démarches, tous les trucs. On n'avait plus de personnel. Donc, c'était assez compliqué de mettre les choses en place. Donc, on s'est un peu bougé. On a pris pas mal sur notre temps personnel. Et du coup, là, cette année, on va faire plusieurs choses. On a relancé la billetterie pour les zoos, les parcs, parce que ça, c'était arrêté. Les chèques vacances, on va continuer, mais sous un autre mode, en fonction des coefficients familiaux. Donc, ça part de 50% d'aide jusqu'à 10% pour les plus gros salaires. Donc, à la suite de ces élections, bon, il y a eu, entre guillemets, le bordel au conseil municipal. Ils ont foutu un audit sur le casque. Ils ont coupé la subvention. Enfin, une catastrophe. Pour nous foutre dans une merde pas possible, quoi. Ils voulaient même nous retirer les locaux. On devait se retrouver à la rue sans rien. Donc, bon, après, on a une petite culture syndicale qui parle pour nous. Après, c'est un rapport de force. On a dit, bah, foutez-nous dehors. Nous, on va se foutre devant la mairie avec des tunnels. Et puis, on dira que c'est ça, le casque. C'est comme ça. Donc, en fait, ils nous ont laissé les locaux. Avec, pendant six mois, parce qu'ils étaient obligés, de par la convention tripartite, ils nous ont laissé les trois mises à dispo. Et puis après, ils nous ont enlevé les mises à dispo. On n'avait plus rien. Donc là, on fonctionne. On redémarre. Donc, on a créé tout un tas de... Avec les réseaux des Casques de France, on a créé, bah, quand même des activités qu'on peut faire sans moyens. Et on est toujours dans la bataille avec l'employeur pour obtenir des... la subvention qui ne permettrait pas de fonctionner normalement. Donc, on avait diffusé une pétition au niveau de la Fédération des services publics. Donc, à savoir qu'on avait également relayé sur les différents supports de communication de notre fédération. Je voulais savoir si cette pétition a bien fonctionné et si vous aviez eu beaucoup de signatures. Déjà, un, elle a donné une dimension nationale au combat. Donc, c'était important qu'on ait d'autres camarades de partout en France qui s'impliquent un peu du problème. Ça nous aide, je pense, encore aujourd'hui. Parce qu'ils savent que derrière, c'est pas uniquement les territoires de Poitiers, qu'il y a tout un réseau qui est mis en place. Nous, on pense qu'en interne, en valorisant les collègues qui travaillent, on a moyen de faire un arbre de Noël magnifique sans pour autant faire appel à l'extérieur. On a un panel de métiers représentés dans la collectivité, on a un parc animalier, on a des gens qui sont capables de conduire des tracteurs, d'organiser tout un tas de choses qui feraient plaisir aux enfants. Et ça, ça coûte pas forcément de l'argent. Donc, on est en capacité de faire un super truc. Si les revendications ne sont pas entendues, Vincent, je pense que vous irez au combat. Ça, c'est sûr, on lâchera rien. En plus, on est soutenus sur ce projet-là parce qu'il y a une telle souffrance dans la collectivité parce que contrairement, encore une fois, à ce que dit Fillon et les autres, ils sont tous gentils, mais les fonctionnaires, c'est pas des milliardaires. Aujourd'hui, la commission de secours de la collectivité, elle a jamais autant fonctionné. On a des gens, dès qu'ils sont divorcés, etc. Ils n'arrivent même plus à subvenir à leurs besoins. Donc le casque, c'est là qu'il prend toute son importance pour aider ces familles-là à partir quand même en vacances. C'est dégueulasse qu'aujourd'hui, on ait des collègues qui sont fonctionnaires, qui travaillent et qui ne puissent pas partir en vacances avec leurs gamins. Donc c'est là qu'on rentre en... Et là, du coup, il y aura du monde avec nous parce que ces gens-là, ils sont en souffrance et ils ont le droit aux vacances. Je suis désolé, ils ont le droit aux vacances. Donc on se battra pour eux et on ne lâchera rien, ça c'est sûr. Et puis alors, avec les deux camarades qui sont là, faites leur confiance, ils ne lâcheront rien, ça c'est sûr. Donc voilà. Merci à vous, les camarades. De rien, oui. On se pose toujours la même question. Nous, on fait des plans de syndicalisation et on a un débat au sein de notre organisation syndicale. C'est de se dire, aujourd'hui, on est débordés par les accompagnements individuels. Donc vous voyez là, c'est tous les accompagnements qu'on fait, plus les dossiers qu'il y a là-bas. Et on se dit tout le temps, ben ouais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas juste foutre un grand tampon et dire que tout va mal, etc. et faire un truc collectif. Mais sauf que nous, notre syndicalisation, à 95%, elle est liée aux défenses individuelles. Si on prend l'année 2015, on a trois syndiqués seulement sur les 50 qu'on a faits qui sont venus spontanément ou alors qui sont venus ou issus de luttes collectives. Tout le reste, c'est des dossiers individuels qu'on a défendus. Alors après, c'est comment on amène les dossiers individuels qui ne sont pas forcément au départ à la FIP CGT ou qui n'ont même pas de conscience ni politique ni syndicale au départ, comment on les amène à prendre de la hauteur et à pouvoir prendre des responsabilités. Donc c'est pour ça qu'on met le paquet sur la formation syndicale. Et bien dedans, à chaque fois, on arrive à récupérer deux, trois camarades par an qui veulent bien s'investir et qui assurent notre renouvellement. Mais c'est bien issu à chaque fois quand même de la défense individuelle. Alors Vincent, ici, l'un des bastions du syndicat CGT des territoires de Poitiers, le centre technique municipal. C'est un des poumons et un fer de lance de notre lutte à la CGT. D'ailleurs, vous voyez, les collègues n'enlèvent même plus, ils ne nettoient plus tellement fermés souvent. Alors ça, c'est pas nous, pas la petite histoire. C'est carrément des collègues d'ici qui les ont mis et qui veulent les laisser parce que c'est vraiment l'empreinte CGT des territoires de Poitiers dans le centre technique municipal. Donc, bon, sincèrement, c'est aussi des copains qui prennent des grands coups dans la gueule en ce moment puisque comme partout en France, on diminue le nombre de fonctionnaires. Et encore une fois, la filière technique est largement touchée. Dans les ateliers, il y a eu des restructurations. À chaque fois, on fusionne des cellules, la serverie, la menuiserie avec la plomberie. Enfin, on ne comprend même plus rien du tout d'ailleurs, tellement c'est le bordel. Mais sauf qu'à chaque fois, ils enlèvent du personnel. Donc les collègues, ils ont une charge de travail extraordinaire alors qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et puis, tu me disais qu'il y avait une restructuration. Vous êtes passé à combien de personnel ? Alors là, sincèrement, en nombre de postes effectifs aujourd'hui, je ne sais même plus où on en est parce qu'on en a encore eu de supprimer récemment. Mais en gros, on a perdu un tiers de l'effectif dans les cinq dernières années. Donc, c'est énorme. Un impact sur le service public ? Un impact sur le service public et aussi pour les collègues parce que certains de ces collègues qui bossent au centre technique municipal bossent pour l'autre collègue. Par exemple, là, je veux dire une connerie, mais quand on est mécano à la ville de Poitiers, moi, je suis jardinier. Si je tombe en panne de tondesse, j'appelle les mécanos. S'il n'y a plus de mécano, je fais comment ? Donc, voilà. Il y a un impact direct sur les usagers et puis aussi sur les collègues au quotidien. Donc là, pour la petite histoire, à chaque fois que notre fédération appelle à un mouvement de grève et qu'on suit avec force, le centre technique principal de Poitiers est bloqué avec l'aide des camarades qui sont présents et à leur demande. À chaque fois qu'on contracte, on vient là. Donc, le matin, on vient de bonne heure parce que les premiers embauchent à 6h. Comme on est tous des feignants, on a quand même à 6h qui sont déjà au boulot ici. Et donc, on vient tracter et on y reste jusqu'à ce que les derniers rendent, c'est-à-dire 8h30, 9h15. Et donc là, on arrive à toucher entre 400 et 450 personnes quand même. Le centre technique municipal est un des secteurs où les salariés sont le plus en Sud-France. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Mais en tout cas, ici, c'est un des poumons du syndicalisme CGT. Salut, McDo ! Ben écoute, Vincent ! À bientôt ! À bientôt, encore un grand merci de nous avoir accueillis ici à Poitiers. Un grand plaisir, merci pour l'accueil. Donc, au cœur de nos syndicats, pour ce premier numéro ici avec nos camarades territoriaux de Poitiers. Et pour le prochain numéro, nous irons à la rencontre de nos camarades d'Elin-Beaumont. Donc, qui vivent une situation plus que difficile avec une mairie dirigée par le Front National. Donc, tous, tous contre le Front National et contre les idées d'extrême-droite. Ah oui, ça c'est sûr. On sera avec vous, les camarades. Merci encore, Vincent. À bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501